Bonjour, aujourd'hui on va voir ce qu'est le type booléen et comment l'utiliser. Le type booléen, ça permet de représenter une valeur de vérité. Cette valeur peut être true, peut être false. True, ça veut dire que ça représente vrai, et false, ça représente faux. Alors, typiquement, on obtient une valeur de vérité, un booléen, quand on fait une comparaison. Par exemple, est-ce que 10 est strictement supérieur à 6 ? Oui, c'est vrai, donc ça vaut trop. Si je fais, est-ce que 10 est inférieur à 7, par exemple, ça me dit que c'est faux. 10 n'est pas strictement inférieur à 7. Donc on a nos deux valeurs booléennes. Alors, les booléens, on les obtient, notamment avec les opérateurs de comparaison, donc là il y en a 6. Donc si on veut tester l'égalité entre le contenu de deux variables, V et K, on va utiliser le symbole égal, égal. Donc ça c'est, est-ce qu'ils sont égaux ? S'ils sont égaux, c'est vrai, sinon c'est faux. Un petit exemple, par exemple, est-ce que 10 est égal à 6 ? Ah non, c'est faux. Est-ce que 10 est égal à 6 plus 4, par exemple ? Oui, c'est vrai. Alors, la différence, on mettra un point d'exclamation égal, pour tester la différence. Donc c'est le résultat contraire de l'égalité. Strictement supérieur, on met juste le symbole supérieur. Et si on accepte que les deux valeurs soient égales, on va mettre supérieur ou égal. Là on a inférieur et inférieur ou égal. Alors, où on utilise ce type d'expression ? C'est, alors on va faire un tout petit programme. Voilà, on va se dire par exemple, j'ai un nombre A qui est égal à 250. J'ai un nombre B qui est égal à 220. Voilà, et je mets IF A inférieur à B. On va écrire, je ne sais pas, print, super, on est vachement content. Et donc là, j'ai oublié une parenthèse. Voilà, donc ici, quand on fait le run, donc on n'a rien qui s'affiche parce que A n'est pas inférieur à B. Alors après, je ne sais pas, admettons, je mets plus, je rajoute, voilà, hop, plus 100, plus 1000 même. Si je fais un run, là j'ai A qui est inférieur à B, donc le print est affiché. Donc ça, c'est un exemple d'utilisation avec un IF. On peut également utiliser les booléens dans des boucles, par exemple, avec des while. Alors, ensuite, les opérations, donc les booléens, on peut les combiner entre eux en utilisant les opérateurs booléens ou opérateurs logiques. Alors les principaux, donc il y a le AND, on dit que c'est une conjonction, il faut que les deux opérandes du IF, donc la première valeur AND, la seconde valeur, si c'est vrai des deux côtés, le AND de ces deux valeurs est égal à TRUE. Après, il y a TRUE AND FALSE, FALSE AND TRUE et FALSE AND FALSE. Ces trois autres combinaisons nous donneront la valeur FALSE. Donc là, on dit que c'est la table de vérité de la conjonction du AND. Il y a un autre opérateur, c'est la disjonction. Donc là, il suffit qu'il y ait les deux ou un des deux côtés qui soit vrai pour que le résultat du OR soit vrai. Donc le seul moyen d'être faux, c'est que ce soit FALSE OR FALSE. Donc là, c'est la table des vérités du OR. Donc on dit aussi la disjonction logique. Et il y a un dernier opérateur qui est le NOT, c'est la négation. Donc là, on a juste une valeur et on va la nier. Donc non de vrai, c'est faux, et non de faux, c'est vrai. Alors, on va juste regarder des petits exemples, parce que sinon, ce n'est pas évident à comprendre. Donc là, on va dire que voilà, par exemple, j'ai une note en mathématiques, j'ai eu 14. Et en français, admettons, j'ai eu 12. Et là, à un moment donné dans notre programme, on se dit, voilà, est-ce que mes deux notes sont supérieures à 10 ? Alors, pour tester ça d'un seul coup, on peut faire un NOT MA supérieur ou égal à 10. Donc là, comme on veut savoir si les deux notes sont supérieures à 10 en même temps, on va écrire ça comme ça. Donc, NOT MA supérieur à 10 en NOT FR supérieur à 10. Comme c'est vrai des deux côtés du AND, en tout, ça a la valeur vraie. Alors, admettons que ma NOT FR soit un peu moins bonne. Admettons que j'ai eu que 9. Là, maintenant, si je refais un AND, je vais obtenir FALSE. Parce que ça, c'est vrai. AND, ça, c'est faux. D'accord ? Alors après, si je me pose une autre question, c'est par exemple, est-ce que une de ces deux notes, NOT MA et NOT FR, donc on a ici les valeurs, NOT FR c'est 9 et NOT MA c'est 14, est-ce qu'une des deux, au moins, est supérieure à 10 ? Là, on ne mettra plus avec un AND, mais on fera ça avec un OR. Et là, bien sûr, ça va devenir vrai, parce que ma NOT MA est au-dessus de 10, et celle-ci est à l'inférieur, maintenant, ça fait TRUE OR FALSE, et donc c'est bien TRUE, c'est bien vrai. Et si, malheureusement, également en mathématiques, j'ai eu une mauvaise note, si je reteste, est-ce que j'ai ma note de maths qui est supérieure ou égale à 10, ou ma note de français, ni l'une ni l'autre sont supérieures à 10, ce sont toutes les deux inférieures, donc là, ça devient FALSE. Après, on peut aussi, par exemple, avec le NOT, on peut obtenir des choses intéressantes. Par exemple, je peux me dire, est-ce que ma note de mathématiques, elle est égale à 8 ? Là, on me dit que c'est TRUE, et après, je peux me dire, est-ce que ma note de mathématiques, elle est égale à TRUE ? Égale à, excusez-moi, à... Là, on va me dire que c'est FALSE, c'est-à-dire que c'est le contraire. Est-ce que ma note, elle est égale à 8 ? Le NOT, donc, comme elle est égale à 8, NOTE de TRUE, ça me donne FALSE. Là, on obtient le même résultat, donc si on se disait tout simplement, est-ce que ma note MA est différente de 8 ? Ça, c'est faux. Pourquoi ? Parce que ma note de math, c'est 8. Alors, les opérateurs aussi, il y a des cas où on peut faire des... Voilà, on peut les combiner entre eux, on peut les regrouper, les opérateurs de comparaison. Par exemple, si je veux savoir, est-ce que ma note de mathématiques, elle est comprise entre 5 et 10 ? Une première manière d'écrire ça, c'est est-ce que 5... Donc, est-ce que ma note de mathématiques, elle est supérieure à 5 ? And, ma note de mathématiques, elle est inférieure ou égale à... Je ne sais plus, j'avais dit 10, je crois. Voilà, donc c'est est-ce que ma note, elle est comprise entre 5 et 10 ? Donc là, on écrit ça comme ça, c'est vrai, mais on peut écrire ça de manière un peu plus simple, en, finalement, en regroupant ça comme ça. Donc, on peut combiner les opérateurs de comparaison entre eux, et donc il faut que ça ce soit vrai, et en même temps que ça ce soit vrai. Donc là, c'est le cas, c'est ce qu'on exprime ici, donc on obtient bien le résultat true. Donc ça, c'est assez intéressant, c'est une particularité du langage Python. Alors, on a vu pas mal de choses, donc on va résumer tout ça. Alors, le type boolean, deux valeurs possibles, true et false. Quand on compare ces deux valeurs, donc, par exemple, avec un de ces six opérateurs de comparaison, donc là, ça peut être des valeurs numériques, par exemple, on peut comparer des nombres, est-ce qu'ils sont égaux, différents, strictement supérieurs, ou supérieurs ou égales, ou inférieurs, on va obtenir une valeur qui va être boolean, c'est-à-dire qu'on obtiendra true ou false. Soit c'est vrai, soit c'est faux. Pour comparer, donc ça c'est un piège, il faut vraiment faire attention, c'est bien l'opérateur égal égal, sans espace au milieu, là, qui permet de poser la question, est-ce qu'il y a égalité ? Et c'est pas l'instruction égale qui, elle, est une affectation. Après, pour faire des calculs entre booleans, on peut utiliser le AND, pour qu'il soit vrai, tout doit être vrai, des deux côtés. On peut utiliser le OR, pour qu'il soit faux, tout doit être faux, des deux côtés. Et enfin, on a le NOT qui nie la valeur. Donc si on a vrai, NOT de vrai, ça devient false. Et enfin, une dernière chose, les expressions booleans, on les utilise énormément, donc pour guider l'exécution du programme, soit avec un IF, comme on a vu, ou alors dans des boucles avec un WAL. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Avec les booleans, on a plein d'autres sujets encore qui peuvent être abordés, mais bon, la vidéo, elle est déjà un peu longue, donc j'en ferai peut-être une autre un autre jour. Mais sur ce, je vous dis merci pour votre attention, et à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501